Bonjour, l'équipe de reportage VIP est ravie de vous faire découvrir une nouvelle interview. Alors, bonne écoute ! La radio, en étant l'écoute des sans-sommeil, quel est trait de votre vie avant la radio en fait ? On a vu avant la radio, j'étais une mère de famille, j'étais un peu comédienne, mais je n'avais pas travaillé de façon aussi régulière qu'à France Inter. Vous êtes venu en 1977 à France Inter pour proposer les petites histoires que vous aviez prévues de faire en antenne. Et six mois après, le directeur de programmation vous choisit pour animer une émission du tout nouveau genre. Entre minuit et minuit et minuit et le 5 avril 1977, vous acceptez... Pas entre minuit et minuit, entre minuit et deux heures. Oui, minuit, 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 c'est le commencement, je crois. Ah, d'accord. Et ensuite, vous avez donc accepté, et 24 ans après, bientôt, on peut le dire, un quart de siècle, vous êtes encore là. Est-ce que Allo Macha est la plus ancienne émission déjà de France Inter ? C'est la deuxième, la troisième plus ancienne depuis sa fondation, depuis la création de France Inter en 1948, les trois émissions doyen, c'est dans le couille, c'est pas moi qui le dis. Sans le jeu de minuit francs, le masque et la plume, j'oseur tuer moi, voilà. On ne veut trop qu'à, depuis 1948. Comment l'émission a évolué ? Par exemple, au niveau de la technique, en matière de direct, comment ça se passait avant ? Pareil. C'est-à-dire, on n'avait pas l'informatique, par exemple. Mais ça ne change pas, nous, l'informatique, c'est un micro, une antenne, et on n'a pas d'informatique dans notre émission. On n'a rien, ça n'a rien de nous. La seule chose qu'on a inventée en informatique dans notre émission, c'est le site internet lui-même, mais on ouvre un micro, c'est exactement le même système qu'avant. Comment ça... De même, on n'est pas trop sur la technique, parce que là, voilà, c'est pas tout. Depuis vos débuts, est-ce que les auditeurs vous étonnent-ils autant, toujours ? Ah, toujours, oui, sinon je ne serais plus là. Ça me fascine, ça me passionne, ça me met en colère, ça me ravit, ça me charme, mais ça me fait quelque chose. En France Inter, d'autres personnalités amènes des émissions, Jean-Pierre Coffre, Marc-Olivier Faugiel, William Emergy. Êtes-vous déjà allé, Laurent, une petite visite dans leurs émissions ? Non, je suis allé dans l'émission de la télévision, oui. Ils voient les copains, je trouve, moi, je viens que le soir. Ça, je n'embête personne. Et personne ne m'embête. Je sais qu'au tout début de vos premières années, des gens vous attendaient à la sortie de Radio France. Ah, c'était un folie, oui. Qu'en est-il aujourd'hui, actuellement ? Ça, c'est quand même un peu. Mais c'était tellement nouveau, comme une femme la nuit, qui parlait comme ça, de voix à voix. Il y avait beaucoup de gens, oui, c'était un peu l'auphorisme. Ça s'est terminé, heureusement. Les auditeurs de votre émission, par exemple, au niveau des gens qui... C'est des gens qui travaillent à nuit qui vous appellent ? Oh non, je ne voulais pas dire ça. J'ai marqué agent de sécurité. Oh, et puis quoi encore ? Pourquoi pas les cons, ils sont dans les prisons ? Sinon, il peut y avoir aussi des étudiants qui vous appellent ? Vous êtes quoi ? Vous m'écoutez à la nuit, vous m'écoutez quand vous êtes agent de sécurité ? Non, moi, je suis étudiant. Vous êtes tous, j'ai énormément d'étudiants. Maintenant, j'ai des ados. Vous ne devriez pas poser des questions pareilles. J'ai une profession libérale, profession artistique, des employés de bureau, des cadres, commerciaux, des avocats, des médecins, tous les gens. Vous m'écoutez aussi, je ne vais pas écouter les agents de sécurité, les hôpitaux, autant qu'on est informé. Mais disons que c'est beaucoup de gens, peut-être, qui travaillent la nuit. Ils travaillent la nuit, mais il y en a qui travaillent le jour. Ils peuvent vous écouter sans vous appeler aussi, dans ce sens-là. Je ne parle pas de ceux qui m'appellent seulement, mais ça représente tous les échelons à la société. De 13 ans à 92 ans, j'avais vu 92 ans tout à l'heure, et 13 ans, il y a 15 ans. Par contre, ce que j'ai déjà remarqué, c'est que lorsqu'il y a une personne qui est en difficulté en train de vous téléphoner parce qu'elle a des problèmes dans sa vie, il se peut que quelques milliers d'après, et d'autres auditeurs appellent pour la même personne pour l'encourager avec vous et trouver des solutions. C'est une grande chaîne de fraternité, il reçoit 200 appels, des mains, des téléphones, des courriers, et sa vie change. Ce qui est intéressant, c'est de la solidarité. Ce n'est pas dans le livre. Si quelqu'un pose une question, une solution, on lui donne, les auditeurs. Moi, j'essaie de la donner, et puis les auditeurs se louent. C'est formidable. Je sais que ça vous est déjà arrivé, je crois, de garder certains contacts avec les auditeurs. qui sont peut-être déjà venus. Oui, alors ceux qui sont venus me voir, ils me rappellent souvent, qui me donnent une veille, c'est ça toujours. Le répondeur téléphonique d'émission est une chose qui n'est pas banale parce que c'est même un atout par rapport à la concurrence radiophonique la nuit parce qu'il y a d'autres émissions qui se passent la nuit, comme la vôtre, mais seulement, ils n'ont pas de répondeur téléphonique parce que là, en fait, ça laisse une trace des gens pour se contacter actuellement. On peut retrouver un auditeur qui est passé il y a deux ans. Qu'en pensez-vous de cette chose, en fait ? Ce que j'en pense, c'est que quand j'ai vu que ce soit comme ça, c'est que c'est vraiment bien parce qu'on peut avoir les coordonnées de quelqu'un et si vous ne l'avez pas ce soir, vous pouvez avoir le mander du temps qui est passé il y a deux ans, on n'a plus lu, tout a été pris, les prénoms, les téléphones. Oui, je ne s'ai pas perdu d'envie. Ah, jamais. Non, tout est noté. Tout est noté depuis le premier jour. Quel est votre avis sur les radios libres qui ciblent les jeunes particulièrement, le soir, par exemple, entre 21h et minuit ? Y a-t-il une continuité avec votre émission qui est un peu, par exemple, on pourrait dire, un exemple pour ces types d'émissions ? Je ne sais pas si c'est celui d'exemple, mais bon, il y a un langage différent, un langage d'ado. Moi, je trouve que ces radios sont un peu brutales par rapport aux auditeurs. Il y a beaucoup d'agressivité. Mais bon, il faut un langage pour tous les âges. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je récupère beaucoup de jeunes qui viennent pendant le dernier. Mais sans concurrence, la nuit, directe avec Femme. On a eu les radios les plus écoutées, alors ça me fait très plaisir, parce qu'on a eu les radios les plus écoutées la nuit, c'est France Inter et Femme. Et vraiment, on se grignotre du mat à très peu. Donc c'est une radio très jeune, ça me fait très plaisir. Un de vos rêves était de faire une émission à la télévision, à vous, et vous faites actuellement une émission sur Canal Web. En être, en intervuevant des personnalités, et vous les invitez donc à se confier, c'est ça dans l'émission ? Oui, comme ça. Ce que j'ai regardé, par exemple, sur le web, j'étais impressionné de voir un petit peu la qualité de l'image et du son. Parce que même, quand j'ai une petite ligne téléphonique normale, et ça marchait vraiment très très bien. J'aime bien faire ça, mais on ne le rappelle pas tout à l'heure. Encore un autre, je ne vais pas l'arrêter. Donc, je voulais savoir comment ça se passait, l'ambiance sur ce tournage, en fait, parce que c'est un petit tournage quand même, comme une émission de télé. L'ambiance, c'est du direct, alors ça va très vite, c'est en 27 minutes. Direct, il y a un cadre de préparation, lumière, enfin, caméra télé, l'idée, il n'y a pas de technicien dans la salle, tout le monde est en révis, en studio, je veux dire. Et ça se passe en web, en online. Live. Ça, je trouve ça très excitant. C'est stocké, et on clique, on peut regarder l'émission de l'invité que l'on aime 20 fois de suite, il faut 10 ans, c'est formidable. C'est dans le monde entier aussi. On travaille pour le monde entier, France Inter est écoutée dans le monde entier, puis Internet, déjà avant, on avait plus de réseaux parce qu'on avait 25 pays, on avait toutes les dents, mais maintenant, on a le monde entier grâce à Internet, même du Japon, au Taïwan, au Saint-Denis, c'était une banane. Au début, ça fait un gros défaire. Vous teniez une page dans un magazine féminin auparavant, quand est-il aujourd'hui ? Ah ben, j'ai plus 10 ans, en hebdo. Dans les 10 ans, j'en ai marre, même si, au revoir. Des personnalités relativement connues, comme par exemple, Gérard Depardieu, Gérard Depardieu, ou Patrick Sébastien, vous appellent de temps à autre, par exemple, ou viennent dans les miennes. pour discuter avec vous, un petit peu. Quelle était la dernière, par exemple, à vous appeler ou à venir vous voir ? J'en ai pas mal, le dernier, le dernier, très important, c'est Pierre Belmar, Yvrenier, Jean-Pierre. en matière de radio, vous êtes une personne qui fait un peu partie des piliers de la radio, on pourrait dire, tel que, par exemple, je l'ai cité un petit peu, il y a Philippe Douvard, notamment. Oui, on a les mêmes années d'existence de la radio. Il y a aussi Jean-Pierre Foucault qui a beaucoup donné de la radio derrière lui. Qu'en pensez-vous, en fait, de tout ça ? De faire partie des... Je suis content de faire partie des dinosaures, mon monsieur Raffi. J'aime bien être un petit peu. Je suis très jeune, le dinosaure. Il s'est bien resté là des années, on n'est pas 50, on est 25 ans de radio, mais je trouve ça formidable. Ça veut dire qu'on aime ce que l'on fait et qu'on a la chance que le public nous aime toujours. Tant que ça se passera dans les deux sens, pourquoi vous l'arrêtez ? Toujours, on aime plus ce que l'on fait, mais plus que nous nous aime plus non plus, parce que si on s'ennuie, nous, là, je crois qu'il n'y a pas de mystère. Si un homme est réciproque, c'est une bonne mystère à moi. De toute façon, le public, il leur demande, parce que... Voilà. C'est comme ça. Vous avez toujours eu de la concurrence, donc, comme je le disais tout à l'heure, la nuit, dans le poste de radio, donc, en fait, la concurrence la plus principale, c'est le fond de radio, c'est ça ? Le soir, par exemple, les autres radios qui font un petit peu le même temps que vous, la nuit, que je ne citerai pas, ça, c'est... ça marche, mais on n'a pas les mêmes audiments. Voilà, c'est ça. Les trois audiments, le plus important la nuit, c'est fun, français info, dans le genre. Non, je vais parler de ma tranche, je ne vais pas mettre pas de plan. Entre minuit, une nuit, et trois pics, les audiments, c'est fun, français info, machin. D'accord. Et par exemple ? Parfois, on dépense français info. Les gens vous confient de nombreuses choses. Pourquoi vous les confiez à votre avis ? Est-ce que c'est parce que vous êtes une psychologue ? Vous êtes tout simplement quelqu'un comme tout le monde ? C'est peut-être ça. Vous faites ça tout simplement ? C'est parce que j'ai vécu beaucoup de choses que je n'ai pas appris dans les livres mais dans la vie. et que c'est plus important qu'il y ait des titels de psy et j'ai peut-être un langage plus faveur qu'un psy. Vous avez tourné dans des films récemment, je crois, Le Glendeur de Jean-Pierre Mocky, Un amour de cousine de Pierre Joassin. Est-ce que ça vous a plu déjà ? J'ai tourné avec le série H avec la maman. Oui, ça je sais aussi, mais c'était une série. C'était un film quand même. Et seriez-vous prêt à tourner d'autres films ? Mais... De suite. J'adore ça être comédien. Ça m'amuse beaucoup. Je me fais 16. Par exemple, quel était votre rôle dans Un amour de cousine, par exemple ? J'étais directrice d'une agence. J'engageais Véronique Jeunet et je lui apprenais les bonnes manières. Dans Le Glendeur, j'étais une séductrice un peu fatale. Et dans Série A, je vendais des cold girls à Tchamel. Vous voyez ? Je fais des choses différentes. C'était drôle. Maintenant que vous avez une émission à la télé en plus de L'Ou Macha, quel est votre rêve qui vient à l'instant ? Faire plus de télévision, faire du cinéma, ça s'en intéresse. Neuf plus tard, moi, c'est du cinéma, un téléfilm. En tant que comédien, je suis très bien sur le web, je n'ai pas envie d'aller dans des grosses machines, un airsien, un airsien. Ou l'automathe et le guerrière en plus, ce qu'on est forcé à avoir. peut-être qu'un jour, ça m'a rendrable. Parce que d'apprendre comme ça en direct toutes les semaines, c'est un très important. C'est un peu direct. Moi, je n'ai pas de compteur, je n'ai pas 40 assistants, c'est un peu artisanal et on y va. Et ça, ça apprend le métier. Voilà. Et pour terminer, je voulais savoir comment ça se passe une journée type avec Najal Béranger. Une journée type ? Une journée type, je m'en réveille tard parce que je m'en réveille à 13 heures. Où je suis chez moi, là, je suis en train de préparer des bouquins, où je cours les magasins parce que j'en fasse à une maison, où je m'occupe de mes petits enfants. Le soir, je sors beaucoup. Et puis, je vais travailler comme ça dans la foudre. Je ne vois pas le temps qui passe, j'adore ce que je fais. Et puis, le matin, je dis merci à vous. Merci. Voilà. Quoi qu'il m'arrive. C'est comme ça qu'on est conscient. Et j'ai encore plein de choses à faire. Me remarier une troisième fois, faire ma division, des télévines, encore des bouquins, peut-être un jour du théâtre, je ne sais pas, mais les projets, j'en ai pas. Et les projets, c'est vraiment ce qui fait la vie. Voilà, c'est ma jeunesse. Ma curiosité, c'est la jeunesse permanente. et la radio, on est tout ça parce qu'on est tous les soirs dans l'histoire des autres, des jeunes, des âgés, on apprend, on reçoit énormément. Voilà, vous avez un très joli prénom, c'est le prénom de mon fils, j'adore ce prénom. Merci. L'équipe de reportage VIP est ravie de vous avoir fait découvrir cette interview. Pour plus de reportages, allez sur www.vipp.fr.st et à bientôt pour une prochaine interview.